Je trouve que le consensus c'est l'équilibre et j'aurais souhaité que chacun des équilibres soit respecté. Il n'y a pas besoin d'en faire un mélodrame. Pas de mélodrame mais une ambiance un peu plus tendue que d'habitude. Ce qui devait être une simple formalité s'est transformé en très longue matinée pour élire le 10e vice-président. La faute a deux candidatures, celle de Bernard Bocard, soutenue par le président, et de François Excoffier du groupe des Républicains de Haute-Savoie. Moi j'ai constaté que jusqu'à présent on était représentatifs au cours des dernières années et je trouvais que cette représentativité elle était plus là, notamment notre groupe, les Républicains de Haute-Savoie, on n'était pas associés avec un poste de vice-président. Notre choix aussi c'est de se faire entendre et tout ça pour le bien de Haute-Savoie parce que si on n'est pas associés les différents représentants et tendances, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura des vrais problèmes ? Il peut y en avoir de plus en plus puisque les départements ont des compétences de plus en plus limitées. Il y aura forcément des crises qui seront plus dures s'il n'y a pas de consensus. Si aucun accord n'est trouvé lors de cette étape, la loi stipule qu'il faut alors procéder à un vote pour réélire toute l'Assemblée. Chacun leur tour à bulletin secret. Les élus ont dû choisir parmi une liste, François Excoffier n'ayant finalement pas voulu en créer une. Une fois l'Assemblée réélu, place au vote pour les dix vice-présidents. Là encore, pas de changement et c'est finalement bel et bien Bernard Bocard qui occupera le poste pour la délégation à l'administration générale. Il en a les qualités, il a l'expérience, il a eu la responsabilité dans son organisation professionnelle, la relation avec les syndicats, avec l'administration, c'est pas facile. Jean-Louis Mivelle avait une délégation sur la culture et sur l'administration générale. La délégation de la culture, j'avais demandé à Laure Tonnet de l'assurer, elle avait déjà la lecture publique, c'est assez proche, elle avait beaucoup travaillé avec Jean-Louis Mivelle, elle était très proche de lui également et de sa sensibilité, elle est enseignante. Le président prendra ultérieurement un arrêté fixant le champ des délégations des vice-présidents. Tout est bien qu'il finit bien dans les rangs du conseil départemental, du moins pour le moment.